et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astrenome on continue notre voyage l'espace notre quête principale et un grand merci à vous tous qui continuez de suivre la série ça fait quelques temps que j'ai pas tourné j'avais fait pas mal d'épisodes d'avance et là on arrive au bout donc du coup je me remets et il y a toujours autant de gens qui suivent et qui s'y intéressent c'est vraiment super cool qui commentent etc ça fait vraiment super plaisir du coup on continue le terrain donc notre objectif c'est toujours d'avancer le plus vite possible pour optimiser entre guillemets notre niveau de froid et on s'est arrêté que dans les endroits intéressants toi tu es devenu ouvrier très bien et je pense qu'on va faire un petit tour ici encore que en termes d'équipement je crois qu'on était pas mal en termes d'armement level 3 là on a durant 3 durant 2 durant 2 durant 3 durant 3 une petite lewis de plus ça pourrait être pas dégueulasse ouais on va s'arrêter quand même à jeter un oeil c'est vraiment pas loin un nouvel événement alors accident du travail et pour pavel dans la locomotive pause alors pavel tu viens là du coup il ya plus personne qui conduit probablement qui alimente la on va envoyer lui on n'a pas le truc pour gérer ça si c'est 50% donc ouais donc on a quand même on a quand même une chance qu'il se blesse c'est juste réduit ce qui est déjà pas mal ok pas grave déjà en train de se réjouir en même temps il n'a pas pris assez de dégâts pour être blessé donc c'est juste c'est juste gentillet alors ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire les recettes qui nous manque on va essayer de chasser quelques succès vu qu'on est quand même très très bien là on peut se permettre de de sortir un petit peu de notre zone de confort on va dire alors le fer nuit on va voir si on va passer à moins 3 pour le moment c'est plutôt calme alors là on est en train de faire des mines terrestres en boucle oui on en a deux ouais on peut en faire un peu plus encore on peut en faire un peu plus c'est la recherche terminée ici parfait alors par contre on n'a plus du tout de métal ici il nous reste juste de recherche le bonus de rechargement pour les armes de points et le sac de munitions pour les armes de points donc c'est pas le truc game changeur on est très large en termes de d'équipement donc je pense qu'on va les enlever on va essayer de voir si on peut tirer un peu de métal bonus là et on refait des mines enfin cela dit ça perd d'avancer donc en fait je pense qu'ils puissent ils peuvent pas non ils peuvent rien faire là ok on va on va laisser le wagon atelier de côté pour le moment ça peut être un wagon qu'on décide d'enlever puisque techniquement à partir du moment on a fait toutes les recherches il peut nous servir à faire des munitions et tout mais on n'est pas trop dans le besoin ça y est il fait froid ça c'est une notification de froid ok où est-ce qu'il fait froid ici c'est bon le wagon cuisine on pourra mettre le chauffage pourquoi pas le wagon d'infanterie il y en a un là le wagon médical il fait pas froid dans le wagon médical parce que le chauffage pourquoi le chauffage est en route je crois que j'ai pas en route en chauffage désactivé il fait pas moins un dans le wagon médical bizarre le wagon atelier c'est un peu pareil il fait bon après il ya personne dedans c'est peut-être pour ça le wagon cuisine d'autant plus que vous vous faites plus rien mais on va les faire travailler que la journée et le wagon d'artillerie c'est pareil il ya un petit bug là on dirait sur le chauffage alors c'est parce que l'équipement qu'on a qu'on a fait pour le moins 3 avant 3 en jeu mais bizarre certains en plus de lamelles que vous n'avez de neurones ok très bien est-ce qu'on a un groupe de prêt pour aller faire une petite expédition non ce groupe là est tout naze en plus il ya lui qui secoué il nous faudrait il faudra un mec avec voilà un autodin par exemple il travaille la mitrailleuse quelqu'un qui a avarice en fait sinon toi allez tu vas prendre un petit peu de niveau pour ton ton rôle ce sera très bien en route les gars c'est parti alors ils vont avoir froid parce qu'il fait moins un donc voilà c'est la vie et nous on va regarder dès que le train sera arrêté si on peut pas faire quelques améliorations nous resterait à faire normalement là on avait fait ça ça s'était fait là le wagon d'artillerie il est à 7 sur 7 la locomotive qu'est ce qui nous manque c'est du petit bonus ici trop de métal wagon d'infanterie pareil on a écheminé ici aussi la cuisine c'est bon là aussi là aussi on n'a rien de très critique à faire et de toute façon on n'a plus de métal donc pour le moment on attend ah tout le monde s'est mis à avoir froid pourquoi ok ça y est on dirait que le chauffage se met à à jouer donc c'est parti il faut qu'on le met partout donc le wagon cuisine non là on est bon le wagon d'infanterie on allume et le wagon d'artillerie on allume voilà ça y est ça s'est débloqué et là on consomme du carburant de nouveau alors level 3 pour toi excellent et les squads atteint un point d'intérêt c'est pas eux c'est eux allez c'est parti qu'est ce qu'ils ont de beau durant 2 durant 2 durant 2 non pas du coup ça nous intéresse pas la poudre on en a d'avant c'est plutôt le métal qui nous manque donc non malheureusement rien d'intéressant on rentre c'était une petite pause on est en route c'est parti on va faire une petite pause là voir ce qui nous attend donc a priori juste un marchand s'il n'y a pas d'événement à la con on va surveiller ça même avec tous les radiateurs en route on a on a pour 7 jours de carburant quoi franchement je suis pas trop inquiet pour le moment moins que la température se mette à descendre à moins 10 ça devrait aller ça devrait aller la fausse aux lions j'aime le nom de cet événement peu après votre arrêt en gare un de vos soldats arrive dans votre cabine une feuille de papier à la main commandant un postier m'a remis un message des blancs il a pour horreur de le transmettre à quelconque pour être un allié alors c'est un télégramme il indique nous sommes à cours de munitions stop en fessive majeure imminente stop des camions attendent près de la mine stop impossible de franchir les lignes ennemies stop à tout allié stop protéger le convoi stop les rouges ne doivent pas tenir la mine stop ok le message se termine par des détails sur la position du convoi vous envisagez immédiatement la possibilité qu'ils s'achètent d'un piège tendu par les rouges tu m'étonnes vous avez lu les rapports sur l'activité rouge dans la région peu d'informations suggèrent qu'ils pourraient opérer en dehors de la mine suspensionnée tout porte à croire qu'ils sont vraiment entièrement préoccupés par son contrôle leurs efforts semblent porter leurs fruits selon des messages interceptés les blancs ont été repoussés ils ont vraiment besoin d'aide ok donc on aurait la possibilité d'aller ici pour aider les blancs potentiellement ou tomber dans un piège potentiellement on pourrait y aller franchement ça se fait une petite mission comme ça alors on va juste regarder niveau marchand ce qu'il y a de beau sait-on jamais un peu de carburant ah et du métal il y a des obus d'artillerie intéressant ok donc on va aller faire la mission pour rien que pour le loot aider les blancs c'est secondaire on va dire vous on va vous garder on va construire autour de ah non il est secoué Emmanuel pendant combien de temps ? 6h encore ok on construit autour de Joseph toujours excellent notre ami Joseph donc on est sur une mission à vite normalement donc toi tu seras notre mitrailleur alors on va te donner une mate scène du coup si t'es pas éclairant il nous en faut un autre toi t'es secoué un peu de fusillé non toi t'es en train de travailler on pourrait prendre Antonin qui déjà oppose le mitrailleur du train très bien toi tu travailles on a déjà deux grenadiers on va peut-être pas enfin on pourrait prendre lui plutôt histoire que Joseph qui est level 5 on le garde pour les les moments critiques voilà un petit fusillé un petit médecin ça me va bien tiens bah parfait une petite mitrailleuse ici pareil on va te filer une mate scène toi t'es au bout de l'automatique 3 ici on doit pouvoir te mettre mieux que ça hop il nous faudrait un autre fusillé parfait et un autre éclaireur dans l'idéal on va bien un autre éclaireur tiens toi non le fusil t'es déjà en rang 2 ouais on est en rang 2 on est en rang 3 rang 2 rang 2 rang 3 rang 3 rang 2 rang 3 on n'a pas d'autres si ils sont tous les deux au rang 3 nos fantassins ok parfait on n'a pas d'autres mitrailleuses si on a des Lewis bien sûr les mate scène c'est le rang 2 je me goure prendre aucune petite Lewis je savais qu'il y avait un truc qui m'échappait c'est parti on va les envoyer en avant non on ne sert pas de la gare ouais ils ont froid bien sûr ils ont froid oui ils ont froid je sais ils ont froid pas de soucis ils ont froid et il y en a un qui est malade Alfred qui tombe malade juste avant d'arriver à la mission bien évidemment je pense que c'est pas l'état gravement malade un an de santé par heure un au moral par heure il va falloir faire avec il va falloir faire avec c'est parti votre squad a quelques difficultés à se rapprocher de la mine les rouges ont concentré tous leurs efforts ici au loin vos soldats entendent le grondement constant des explosions d'artillerie et nous aussi on a de l'artillerie maintenant la zone minière est immense de loin vos soldats aperçoivent des centaines voire des milliers de soldats rouges postés en défense ah oui on va être un peu juste et presque autant de soldats blancs dans les tranchées qu'il y a autour de la mine les squads s'approchent de l'une des extrémités les plus à l'ouest de l'ensemble reliées au village des mineurs c'est là que le convoi tentait de passer l'effondrement d'un pont a empêché les rouges d'être pris à revers c'est pourquoi les soldats sont moins nombreux ici où le calme règne votre squad atteint bientôt la limite du village et observe des camions stationnés entre les bâtiments d'accord lui il est pragmatique et nationaliste et lui il est nationaliste il perd du moral et bien écoutez quand tes pragmatiques sont pas contents de la mission tu te dis que ça sent pas bon hop là alors parfait alors déjà on va avancer donc ici on a du monde un mec avec un camion je voulais aller me planquer un peu avant de mettre des coups du jumel on va quand même mettre un petit coup du loot ne serait-ce que pour trouver le loot dans les zones non dangereuses ça c'est pas du loot c'est un civil là où il y a du loot ici on a un petit cimetière des familles là dans les rues c'est du civil ici rien d'autre ici rien d'autre il y a un truc ici non pas vu c'est là ok en avant on va envoyer un mec un peu rapide pour looter ça tout le tour par ici hey hey je n'ai pas eu du loot ici non c'était un c'était un civil c'était pas du loot du métal on le prend clairement ah putain d'accord il démarre direct les camions quoi pas de stress ok il s'arrête un peu quand même visiblement si on s'éloigne la bonne nouvelle parce que là on est clairement pas en mode on y va tranquille en reconnaissance quoi c'est charger sa brocler quoi on va passer par là des rouges en position putain ils sont nombreux les cons la mitrailleuse on n'a pas assez de monde là on n'a pas assez de couverture pour tout le monde c'est chiant vous les envoyez par là vous ça serait bien d'avoir un mec pour engager là mais on n'a pas ce qu'il faut malheureusement est-ce qu'il y a du loot là ok c'est parfait on débarre le combat par contre il n'y a pas moyen de les prendre à revers il perd ici peut-être pas de loot par là allez go les gars pour l'instant il charge tranquillement face au fusil on nous arrange au moins les camions ils se sont arrêtés ok c'est bon on sort de là ils sont morts ils sont morts on va démonter les mitrailleuses tac tac il perd déjà des PV lui pendant la mission quoi on va jeter un oeil devant sur la route c'est la clean et par là-bas il y a l'air d'avoir du loot par là il y a des ennemis et en haut ok il y a un peu de loot partout ben toi ramasse ça t'es juste à côté allez en avant tout le monde a lâché ses armes parfait alors ils prennent ils ont par là ils ont par ici alors j'aimerais bien envoyer une petite escouade en bas quand même on va juste inverser je vais prendre un éclaireur en haut un mitrailleur en bas non l'inverse un mitrailleur en haut un éclaireur en bas go 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 alors là on a vu qu'il y avait un mec tout seul mais on ne sait pas exactement ce qu'il foutait tout seul ici les camions avancent toi tu ramasses on progresse ça change cette mission ah là il y a du monde là là il y a du monde et on n'a pas vraiment ce qu'il faut il nous faudrait du coup toi un tir critique sur sa tronche s'il te plaît ouais on l'a vu ok c'est fait par contre on n'a juste aucune couverture alors toi tu ramasses le métal toi tu ramasses le carburant et vous où est-ce que vous pouvez vous mettre en vrai il n'y a vraiment aucun endroit où se planquer dans le coin sauf courir jusqu'ici je vais courir jusque là je sais c'est un peu de la merde mais quoi tire sur celui-là en bas comment ça se passe ça se passe que vous glandez vas-y va lui balancer un coup de baillonne ici c'est pareil il y a du monde qui arrive toi tu me le snipe toi tu vas me chercher ce loot toi tu vas me chercher ce loot toi tu vas me chercher et ce loot là où il y a du loot aussi alors qu'on se sépare encore ok là c'est la charge le coup de baillonnette dans la tronche maintenant à couvert ici il est nettoyé là il y a du loot là du loot là vas-y par ici toi là-haut à quoi ça ressemble à une jonction viens par là là il y a un truc qu'il va falloir faire péter très bien alors ça se trouve on va être arrêté là-bas pendant 10 ans tranquille moi je trace ma route non je suis en train de me dire tu as eu peur de la vie pendant la mission mais non c'est Dominique qui s'est pris une balle toi ramasse ça toi ramasse ça l'autre on va l'allumer là il est totalement pas en position go toi cours toi pareil en avant il y a du peuple qui arrive là c'est le repli alors là on a une position très merdique sur la droite toi ramasse ça toi t'as pas récupéré encore parce que là du coup on est exposé il nous attaque sur le flanc et on est à portée en plus en arrière alors j'ai opéré encore ok bon c'est parfait il décide de devenir tout seul à poil pas de problème pour moi alors où sont nos autres mecs ici les rouges tirent sur le convoi ah putain oui il y a un mec tout seul là qui fait son malin là fais-y shoot-lotte à la vision ici on a de l'explosif ici on a une vodka ramassée très bien voilà le rouge normalement c'est fait on va laisser les autres en couverture ici on jette un oeil on a oublié du loot derrière toi c'est où c'est là va le chercher là pareil on a oublié un truc du métal en plus on prend toi tu vas prendre ça toi tu vas prendre ça par contre là du coup on pourrait progresser si on le souhaite parce que là visiblement on peut passer pourquoi pause qui a vu quoi ouais c'est ça là faut ouvrir mais techniquement on peut avancer si on le souhaite je crois qu'il a vu quelque chose imagine il trouve le secours c'est quoi le truc rouge non ah putain il y a des ennemis au dessus sérieux il y a des ennemis qui arrivent par au dessus quoi this is not not very cool je disons le clairement ils se font un petit peu prendre en embuscade donc c'est sûr que voilà ok donc vous vous allez rester là en bas vous vous regroupez toi t'as pas ramassé le loot du coup vas-y fonce on va progresser et on est un peu plus dans l'action alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau on peut faire péter ça on a trouvé l'explosif mais avant on va partir un peu en éclaireur quand même parce qu'on n'est pas des pas des gros bœufs non plus trop ça a l'air d'être clean en bas on peut vraiment pas se mettre derrière ok on va les mettre là même ici d'ailleurs dans le cas où il y a des gens qui descendent de là et du coup ici le soigneur on peut poser l'explosif mais tu restes pas dans la zone comme d'hab on fait ça bien on reste focus allez barre-toi en train de mettre des numéros sur mes troupes là c'est parti en sucette voilà vous du coup en avant vous escortez ça la zone s'est ouverte ici plutôt par dessous le pont donc go un point réparé là-bas peut-être des ennemis des ennemis là pas mal d'ennemis un sniper qui ne regarde pas est-ce qu'on a un grenadier là on n'a pas notre grenadier où est notre grenadier ah merde on a oublié je me disais c'est bizarre on devrait en avoir deux viens vite ah merde ils nous ont détecté alors l'idée c'est elle du coup c'est ce qui se fait celui-là voilà et toi si tu pouvais éventuellement nous poser ta mitrailleuse dans cet angle-là bon parce que là c'est de la c'est de la merde notre couverture vas-y va leur balancer une grenade discrètement pour un qui regarde ailleurs on se fait tirer dessus quand il nous touche avec des balles perdues à l'autre bout de la map il a déployé une mitrailleuse alors où est-ce qu'on peut se mettre sans être trop trop dans le mal pas beaucoup d'endroits malheureusement on est en train de se faire prendre de dos c'est pas très très agréable la grenade ça va être fait toi t'es en haut ok très bien si ça t'amuse il faut que tu démontes il faut que tu démontes ta mitrailleuse parce que de ce côté-là c'est géré l'explosion va faire le taf maintenant que ça pète ok tout le monde de l'autre côté tout le monde de l'autre côté tout le monde de l'autre côté alors les snipes on a besoin de vous il nous faut un sniper sur ça un sniper sur ça parce que là on souffre voilà excellent notre maximum stabilise moi l'ami Antonin le reste en loup toi tu vas louter 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 j'ai même pas regardé ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait ? réparer le pont oui ok classique on s'y attendait un peu pas cool ça pas cool pas cool alors du coup qu'est-ce qu'on a comme possibilité on peut déjà aller faire un tour là-haut on va envoyer juste toi David David Conard le bien-nomé il y a des ennemis il y a des ennemis qui vont nous voir ah merde putain ici aussi il y a des ennemis il y a des ennemis il reste un mec tout seul là pas bien quivez-vous-en il y en a qui arrivent à gauche aussi ok faut qu'on s'installe là je sais pas pourquoi vous êtes pas en en couvert les gars mets-toi là mets-toi là mets-toi là-bas on déploie par ici on déploie par là ils sont apportés du convoi ici là vous êtes sérieux ? ici on nettoie ici on nettoie ici on nettoie là-haut des réparations hop hop quoi d'autre ? pas d'autre loot il dirait que non on a nettoyé tout le monde il nous reste juste la mitrailleuse du coup qui couvre bien la zone ok nos amis euh grenadiers je pense qu'il y a moins rien alors tu te plante là-dedans voilà on attend qu'elle arrête de se poser des questions il y a des renforts qui arrivent sérieusement ok des renforts qui arrivent mais on va les gérer on va déployer alors toi tu ranges ça toi tu ranges ça changez votre déploiement de côté toi tu balances ta grenade vous vous revenez par là allez toi tu cours avant qu'il se mette à tirer ok ok ça c'est fait euh là du coup ils vont nous attendre toi j'aimerais que tu viennes ici plutôt toi tu redéploie par là toi tu redéploie par là voilà on déploie on repart ça toi tu fonces ici on traverse le pont on déploie par là dans le coup de piou ils réparent en place l'autre 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 je suis là je suis là tu es là viens par rapport à chacun on voit la zone de sortie là bas visiblement nous allons nous allons Il y a des trucs explosifs là-bas, à mon avis c'est à partir en Suissette Nous devons dégager la route Ok, alors du coup on va se poser là, le temps de jeter un oeil Jeter un oeil, il nous faut toi Est-ce que ça vaut le coup d'y aller Arrête de l'artirer quelque part Pas trop, franchement c'est avec ça Tous les jours j'affronte ça Ok, bon bah franchement ça devrait le faire Est-ce qu'on est à porter pour un petit tir sur lui ? Carrément Enfin si t'arrêtes de faire n'importe quoi On était assez proches Voilà, fais les venir Est-ce qu'on a un mitrailleur là ? C'est là et l'autre Ils sont sur la même caisse Allez c'est parti, on se prépare à voiner Toi tu vas venir là-bas Toi tu vas venir ici Alors les camions qui s'avancent là Alors qu'on n'est pas prêts C'est fait chier Ah ouais, ils sont trop prêts Ok, démonte Ouais 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 On y travaille, on y travaille C'est bon Quand tu vas venir ici Vas-y, déploie ta petite mitraillette Quand ta sang a fait le taf On ne peut pas dire le contraire Alors à quoi ça ressemble Là c'est un mec là-bas Il va s'exciter en nous voyant arriver Vas-y Allume-le Ok c'est bon On a fait tous les rouges dans la zone C'est ce que nous dit la quête Donc on va prendre toi comme d'hab On va se servir de tes petites balles Pour nettoyer ça Putain ça Ça pite Il y en a un qui est resté derrière encore Pourquoi ? Pourquoi il me semblait que j'avais Tout mis sur mes touches Ah bah non parce que oui Du coup on avait oublié tout à l'heure Vu que j'ai fait mes touches tout à l'heure Bon on l'a de nouveau oublié Pas de problème Alors veillez sur le convoi Jusqu'où il va se convoi Ok il tombe par là Ah et c'est pas fini encore Je pensais que c'était fini mais non Il y a encore du monde Là il y a des mecs qui sont en train de sortir du bois Tant qu'il lance pas de grenade on est bon Excellent Il y en a d'autres qui arrivent Ça va être le moment de déployer Ah non pas ça Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire T'es tellement allumé les pauvres J'ai mal pour eux quoi Allez faut choper les en haut là Parce que je sens que ça va pas être toute ligne en haut C'est la fin ? Ah il y a un petit truc de cambriolage ici Il y a du cambriolage Je crois que c'est toi Pas de petit profit comme on dit Toi tu me ramasses ça Toi tu me ramasses ça Est-ce qu'on va aller faire un petit truc par là-bas Pour voir s'il y a pas d'autre boule Genre on va craquer dans les angles là 400 carburants on s'est fait dans la zone la vache C'est pas rentable hein C'était carrément rentable J'espère que les blancs vont nous en être reconnaissants C'était quand même blessé on a attrapé un rhume pour eux Pas déconner hein Bon c'est bon on a tout le monde On y va Bien joué Très bien joué Une petite mission pour Antonin Qui a donné son sang Alfred Ouais C'était pas très brillant d'arriver malade Faut dire les choses comme elles sont 12 000 pour veiller sur le convoi Aïe ça fait plaisant 140 de métal, 400 de carburant Un petit peu de munitions 250 de tissu On va encore être plein On a cramé pas mal de munitions de mitrailleuse Mais il faut dire qu'il y avait du combat à faire Puis après c'est pas grave ça va Équilibre un peu le poids Ça ne me dérange pas plus que ça L'art des soldats L'art des soldats descendent d'un camion et vous fait signe au véhicule de continuer vers la ligne de combat Les camions s'éloignent à grande vitesse en tenir compte de la cargaison explosif qu'ils transportent Un soldat blanc sorti dans des camions s'approche de vous Merci mon ami, ce n'est peut-être pas grand chose mais il vaut mieux avoir quelques balles à leur envoyer que se contenter d'un coup de crosse n'est-ce pas ? Seulement, n'oubliez pas de garder une balle pour vous Je partagerai une petite partie de nos rations de fer avec vous La plupart des soldats auxquels ils étaient destinés ne s'en sortiront pas de toute façon Son humour noir et son rire maniaque déstabilisent toute votre escouade Les mecs qui perdent du moral quoi L'humoriste qui perd du moral Il conduit votre roue vers un ensemble de tentes entourés de remparts improvisés de nombreux soldats blancs Il entre seul et peu de temps après, les blancs commencent à sortir des caisses de nourriture Votre unité prend ce qu'elle peut transporter et s'en va Vous entendez encore le rire dément du soldat alors que vous vous éloignez 110 de bouffe, ah ouais Ça rigole pas On est en surcharge Ah, 600 Ok, très bien Alors du coup, est-ce qu'on peut le consommer cette surcharge en construisant des trucs ? Donc là on est bon La taureau On va peut-être travailler un peu Alors déjà, première chose, est-ce qu'on a des choses à réparer ? La taureau on pourrait la réparer, ça ça ferait pas de mal Là non, là oui Une wagon de stockage c'est pas le moment de le péter Là oui, là non, là oui Là aussi, là non Ok, alors du coup il faut mettre du monde Hop, tac tac, on va mettre deux personnes à chaque fois Est-ce qu'il faut attendre qu'ils reviennent ? Donc 30 minutes de travail c'est largement assez Hop, patois Et on est pas mal déjà Alors du coup on va voir quand ils seront arrivés Ok, là on a consommé 20-20 On les a déjà consommés en fait Le wagon d'artillerie on a rien à faire Le wagon d'infanterie, est-ce qu'on pourrait faire des choses intéressantes ? Le blindage, c'est 70 de métal On pourrait aussi lancer des recherches Avec notre métal Alors ça, tac Et Le dernier truc qui est là Hop, avec 300 de tissus Comme ça, on crame de la ressource On mettra des gens à bosser dedans Le moment venu Allez, c'est parti Rentrez les gars Oui, vous avez froid, je sais Oui, je sais, vous avez très froid C'est terrible Alors, oula, il y a plein de niveaux Bon, on les fera quand ils seront rentrés au train Voilà, l'escouade est revenu au train Bon Déjà, les gens à soigner Toi t'es à soigner, toi t'es malade Et fatigué en plus Donc, en avant Alors, blessé c'est bon Fatigué en est bon Malade en est bon Les secoués en est bon On a des promotions Un adjudant pour Andrége Qui en plus passe secourus level 4 Excellent Et sergent-major pour Philippe Eclaireur, on va te passer à 10 de Dexte Je pense que c'est pas mal Et après les rôles améliorés Mitrailleur level 2 pour Alfred Excellent Ouvrier level 4 pour Petre Ici Mitrailleuse level 4 pour Stéphane K Et enfin, jaromir Grenadier level 3 Nickel Très très bon ça Très très bon, très très bon On en est où ? De nos réparations C'est fait ! Alors, on peut renvoyer du coup Des ingés ici Des ingés de préférence Pas level 5 Genre toi Ensuite Alors, on va aller mettre que la journée Toi et toi Voilà, hop Comme ça, pas besoin de mettre le chauffage Et on est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Ici, on a une petite pause à faire pour aller faire un petit tour là On a pas mal reconsommé notre capacité de stockage Alors, je vais essayer de faire des épisodes relativement longs Parce qu'il faut qu'on avance quand même Il faut qu'on avance Là, on a quasiment Après, c'est quasiment Enfin, il y aura certainement des éventes Mais en vrai, c'est lignes droiles jusqu'à Chita Dans le sens où, ça fait quand même un bon moment que j'ai commencé cette série J'ai envie d'aller au bout Mais, bah, on est quand même déjà en... En juillet Comme c'est parti, ça va durer une bonne partie du... Du mois de juillet, voire du mois d'août Donc, j'aimerais bien qu'à un moment, je passe à autre chose Et en même temps, ça fait partie des jeux que j'ai envie de terminer Donc, du coup, j'en profite Je vais faire des épisodes un petit peu plus longs Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? De nouveau, plus de métal Niveau amélioration, là On peut rien faire On est d'accord, ouais Donc, on se concentre sur nos recherches On est revenu à moins 2 de chauffage Donc, on va couper Tout ça Bon, il faut avoir un oeil dessus, hein Ce qui veut dire que, du coup, on peut aussi mettre des gens à bosser, là Alors, toi, t'es un G-level, hein, et tu fais rien Bah écoute, fantastique Yann, ça va pas te faire de mal un petit peu de travail Comment ? Euh, j'ai plus le mot Ta tête Le wagon cuisine, c'est pareil, on peut remettre des gens dedans Euh, toi, t'es level 5 Toi, t'es level 4, tu peux venir Et ici Toi, t'es level 4, c'est parti Et on va leur faire faire un peu de soupe En avant Et là, quoi que, pas de la soupe On va aller faire travailler sur les recherches Des petits œufs brouillés, tiens Allez, c'est parti En avant Je me disais pourquoi je ne peux pas Cliquer sur vitesse 2 C'est parti Il y a peu de bol, on aura un petit peu de métal Du charbon Ah bah c'est pas mal 15 de charbon, il n'y a rien d'autre qui proc Ok Alors, lui, il passe cuisinier level 5 Excellent Et lui, il passe ingénieur level 2 Très bien Du coup, cuisinier level 5 Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à mettre ? Alfred Mais il est en train de se soigner C'est pas grave, tu vas rester, c'est une recherche C'est déjà ça Vous, vous rentrez Il refait froid Ok, on va attendre d'être rentré là Voilà, parfait Alors du coup, c'est reparti On rallume On ne va pas s'emmerder On va On va consommer du carburant C'est pas grave Il ne faut pas que les gens tombent malades Et on est en route Allez, go ! Roulez les gars, roulez ! On n'a besoin de rien Pas de bois, pas de ça La nourriture, je pense qu'on n'est vraiment pas dans le mal Voilà ! On a terminé une recherche au wagon cuisine On en fait une autre Le caviar Alors, on va pouvoir cuisiner du caviar Alors, on va commencer à compter Hop ! Toujours pas besoin de bois Un petit rôle d'ingénieur level 3 pour Yann Et voilà ! On a trouvé sa vocation C'est quoi ça ? Non ! De l'armurerie, pas besoin On a vu qu'on est très bien équipés Les rouges ne sont plus du tout au niveau pour le moment Il fait jour, mais il fait toujours Voilà ! Il fait toujours moins 3 Mais ça y est On éteint partout On calmait un peu la consommation de nos 3000 carburants Par contre, on se tape un event Juste à ce moment-là Alors ! On a repéré un obstacle Non ! On arrête le train Oui je sais, ça ne vous plait pas Mais je vous emmerde On ne s'amuse pas à traverser des trucs comme ça En mode gros sac, merci ! En plus des fois on récupère des grenades Alors ! Recherche terminée au wagon atelier Qu'est-ce qu'on ne pourrait avoir envie de se faire ? Quelques mines terrestres de rab Ou un une Eux ils finissent Et là ! Recherche terminée On n'a plus d'herbe Donc vous allez arrêter de travailler là du coup Alors du coup ce qu'on peut faire C'est que toi on te remplace par genre toi Voilà ! Sous-lieutenant pour Sarah Excellent ! Fusillé et grenadier Il te faudrait un petit peu de physique Ouais ! Il te faudrait un petit peu de physique Eux collecte au point d'intérêt terminé Oui c'est ça ! Eux vengeance ! Joseph qui nous trouve du bois et des grenades Excellent Joseph ! Toujours très efficace ! En avant on roule ! On ne s'arrête pas au lac, pas besoin de nourriture Euh... Et donc ici On a terminé ! Après ça pourrait être intéressant de faire proquer quelques herboristes éventuellement Donc euh... On va peut-être s'y arrêter quand même Il est vraiment tout prêt On va dissoudre notre grosse escouade de combat là On va se faire une petite escouade euh... De chasseurs euh... Non c'est pas ça ! C'est une nouvelle escouade De chasseurs slash euh... Survivalistes slash herboristes Hop ! Viens David ! Et toi Antonin ! Parfait ! Et on va prendre Emmanuel histoire que ça soit complet En avant ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Je ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes ! Ne t'arrêtes pas ! J'ai dû cliquer là au lieu de cliquer sur la fin de pause En avant ! On va voir si on ne trouve pas d'herbe On essaiera le deuxième Hop ! Deux heures de fouilles On n'a rien qu'on puisse faire comme amélioration Frantisé qui gagne son petit niveau d'ouvrier Et là... Ingénieur level 5 pour Sarah Excellent ! Parce qu'on ne pourrait pas te donner un autre rôle ? Médecin On est où de nos médecins ? Niveau 4 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 4 On est dans nos médecins Il y a encore de quoi faire Par contre les cuisiniers Sarah Sarah Viens là Sarah Où es-tu ? Où es-tu ? Non Stéphane K Ce n'est pas toi Regdalena non plus Elle était tout en bas comme par hasard Du coup Tu peux devenir ouvrier Eté Déjà cuisinier level 5 Oui bah du coup ouvrier Ouvrier, ouvrier carrément Ça va lui booster en plus son physique, sa volonté et tout Ce qui est nickel Le physique même un petit peu trop Puisque je crois que c'est 10 le max Mais bon après Vu que tout ce qu'elle a appris Elle est extrêmement efficace Sarah Du coup actuellement tu faisais des recherches au wagon atelier Bon T'avais quasiment fini Donc on va pas S'embêter trop Là on peut se faire une mine terrestre C'est parti On en refait une Quoique on va t'enlever On va mettre Tian à la place Pour qu'il termine Tranquillement La recherche Et oui on a plus de métal C'est C'est le drame Antonin qui devient sous-lieutenant Très bien Antonin Toi t'es que mitrailleur pour le moment On va te monter un peu ton intelligence Et Miroslav qui devient sous-lieutenant également Secouriste, médecin On va monter un peu ton physique Donc là on a terminé la recherche Donc normalement on a plus rien à faire Puis de toute façon on a plus un pet de métal Et malgré ça on n'est pas bien au point Donc on attend le lac Qu'est-ce que ça dit ? De la bouffe ! Ah non ils ont rien trouvé ! Enfin ils ont pas eu de bouffe mais quand même on a un peu d'herbe ! Est-ce qu'on est trop lourd avec notre herbe ? Non on n'est pas trop lourd ! Donc c'est parti les cuisiniers ! Alors qu'est-ce qu'il y a le plus rentable ? Genre si on fabrique des tartes aux pommes par exemple en terme de poids Ça ça pèse 5, ça ça pèse 1 et ça ça pèse 6 Donc on perd là On perd 2 Si on fait de la soupe On prend 20 et 20 Comment ça se fait ? Ah oui là il y a 20 pardon ! On prend 40 et on le transforme en 40 Ok donc on va faire des trucs comme ça Là on prend 5 pour le transformer en 3 Là on prend où ? 6 et 11 Ah oui pour le transformer en 15 Donc en gros à chaque fois qu'on fait ces trucs là on perd 2 quoi J'ai l'impression que c'est plus ou moins le concept Non là on perd qu'un Là on a 10 pour 8 Ouais globalement on est sur 2 On va faire un de chaque Allez c'est parti les cuisiniers au taf Un truc qu'on a jamais fait ou qu'on a pas Toi t'es gelé Toi t'es déjà en train de cuisiner Toi viens Et pour la nuit Pour la nuit Pour la nuit Pour la nuit Et bah y'a personne pour la nuit Donc pour le moment y'a personne Par contre pas en boucle Ca ira Donc eux du coup ils peuvent rentrer Et on va pas s'arrêter là On a fait le plein d'herbes Pas de soucis a priori En route Quelques petits niveaux Eclairant level 5 Excellent 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 les level 5 qui tombent là Notre légion est extrêmement expérimentée Ca fait vraiment plaisir Franchement à part le couac de la déserteuse là A cause du moral On est vraiment bien quoi sur ce run je l'imprécis On a pas le bruit que ça parte en couille bien sûr Mais on est vraiment bien Il n'y a pas de retour en arrière possible Et c'est parti on termine le chapitre Le jour où la république est née Votre conseiller vous intercepte alors que vous marchez dans le train Il a l'air perturbé Perdu dans ses pensées Plus loin dans le train vous entendez des soldats chanter et applaudir Un petit groupe près de vous partage des cigarettes maurkas bon marché Major nous avons reçu des nouvelles du pays Notre gouvernement provisoire réussi La Tchécoslovaquie est une nation indépendante Il était temps Oui des rumeurs disaient que ça allait arriver Et lui il est intelligent C'est vrai mais quel genre de nation on a obtenu Et lui il est bon Quelle importance Une terre à la liberté et nous avons un avenir Votre conseiller se tourne vers les soldats repoussant sèchement la fumée de leurs cigarettes Il y a une déclaration Une déclaration de droit très progressiste il me semble C'est un événement historique c'est certain L'histoire de notre république Tchécoslovaque commence aujourd'hui Retenez bien ce jour On a pas le jour c'est dommage Langer a un rire fatigué Un pays né de tant de morts La voix de votre conseiller est empreinte d'une touche de résignation doublée d'une mélancolie profonde Comme s'il était dans un autre monde Mais avant que vous puissiez l'interroger il prend congé et s'en va Pendant ce temps des chants et des rires triomfants résonnent dans tout le train Et 9 de morale pour Alfred très bien Qu'est-ce qu'il y a de l'interroger ? Qu'il y a de l'interroge 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 Major nás tím všim provedl a probudil v nás tichou leč neutuchající víru v budoucnost nakonec se asi dá říct že jsem tomu taky začal věřit ale jak jsme se blížili k cíli, nedokázal jsem dělat víc než radit Majorovi když mě o to požádal protože jsem měl pocit jako by můj život už skončil jako bych už neměl pro co žít ae, díl jen, je tím, je tím je tím, 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 je tím, je tím ok, donc on est rendu a Chita chapitre 7 terminé il va falloir qu'on choisisse mais on choisira ça lors du prochain épisode mine de rien, ça ne fait que 20 jours qu'on est parti donc on a largement les ressources qu'il faut pour terminer si on ne perd pas notre wagon de stockage en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde